... Merci de votre présence massive. Je prends la parole au nom du collectif. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, nous vivons une nébuleuse dans le notariat. Nous vivons l'une des heures les plus sombres du notariat. Et pour cause... Et pour cause... L'État du Sénégal, depuis sept ans, a refusé de décerner aux jeunes qui ont réussi à un concours national où il y avait plus de 800 candidats et dont le LREA s'est levé à 22. Après avoir satisfait correctement leur stage et depuis sept ans, ils attendent le décret de nomination. Que rien ne justifie... Que rien ne justifie l'absence de ce décret. De fait et de droit. De droit, on ne peut pas comprendre, contrairement, n'est-ce pas, à la déclaration des droits de l'homme, où chaque personne a une dignité à préserver au nom de l'emploi, et que des gens qui ont eu à réussir un concours national soient laissés en rade pour des situations injustifiées. injustifiées parce que la nomination des notaires ne grève en aucun cas, en aucune manière, les finances publiques. Le notaire n'est pas quelqu'un à qui on doit un salaire. Par conséquent, nous avons décidé d'être là, parmi vous, pour vous faire part de cette situation-là. Deuxièmement, on ne peut pas comprendre que dans une profession où il y a plus de notaires qui ont 70 ans et qu'il y a une jeunesse qui est là et qu'on continue à privilégier, n'est-ce pas, cette frange de population au détriment des jeunes. Rien ne le justifie. Ce combat-là, ce combat-là, on nous a imposé ce combat, nous allons le mener parce que c'est un combat de principe. Au-delà de nous, on ne peut pas comprendre que des personnes qui sont sorties des universités de Dakar, de Saint-Louis et de Ziegenchor parce que ce sont des Sénégalais qui ont fait les études ici à Dakar soient laissées en rade au détriment d'autres personnes. Rien ne le justifie. On ne sera pas d'accord ni aujourd'hui ni demain d'être la première promotion qui sera sacrifiée au détriment de nos jeunes frères qui vont venir après nous. Je pense que ce qui se passe dans cette profession-là, non seulement je vais qualifier ça de méchanceté, mais c'est une bêtise. C'est une bêtise incalculable. Et quoi qu'il en soit, nous allons mener ce combat-là jusqu'à la fin. Quoi qu'il nous coûte, nous allons mener ce combat-là jusqu'à la fin. Parce qu'en définitive, en définitive, c'est la lutte l'uvert. Merci, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada